Générique ... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ce matin. L'essentiel de l'actualité de ce mardi. Commémoration aujourd'hui d'une date historique, le 8 mai 45. Les festivités officielles se tiendront à Gaelmaï et seront présidées par le ministre des Mujahidines, Tayeb Zitouni. Transport mis en service du tramway de Sétif. A partir d'aujourd'hui, il sera lancé par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales en visite. Dans la région depuis trois jours, le tramway de Sétif compte 26 stations. La 51e forêt internationale d'Alger s'ouvre aujourd'hui au palais des expositions des pains maritimes. Plus de 700 opérateurs économiques y prennent part, dont 300 étrangers. La Chine est l'invité d'honneur cette année. ... Bienvenue à tous. Nous commémorons ce mardi le 73e anniversaire des massacres du 8 mai 45. Les festivités officielles auront lieu à Gaelmaï cette année sous le slogan 8 mai 45, le sacrifice éternel. Elles seront présidées par le ministre des Mujahidines, Tayeb Zitouni, qui avait affirmé hier que les services de son département sont en phase d'étudier les modalités permettant de trouver les solutions idoines au dossier des victimes des massacres du 8 mai 45 sur le plan administratif, vu que ce sont des chouhédas sur les plans politiques et religieux. Assetif, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales poursuit sa visite de travail à son troisième jour. Le ministre de l'Intérieur devra se rendre au cimetière Sidi Saïd pour se recueillir à la mémoire des martyrs et participer à la marche de fidélité commémorant le 73e anniversaire des massacres du 8 mai 45. Au deuxième jour de sa visite, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a inauguré de nombreux projets à caractère socio-économique, des projets importants relevant des secteurs de l'énergie et des ressources en eau, notamment Nourdine Bedoui qui a affirmé que l'État accorde une importance particulière au développement des zones enclavées. Aïn Arnett, Nourdine Bedoui a procédé à la mise en service partielle d'une centrale électrique de 1200 mégawatts. Il s'agit d'un mégaprojet lancé par Sonal Gaz en vue de couvrir les besoins électriques de toute la région. La centrale permet également d'alimenter le réseau national en injectant cette énergie dans des lignes de 400 kilomètres. La courte de la région en borne est une heureuse de l'Université de l'Université Le gouvernement et la santé de l'Université de l'Université du pays pour pouvoir les mâtures des citoyens. Les médias multinatsGHôles doivent faire des constituants La principale est une question de la santé publique est la résidence. Il s'agit de la présidence du pays du pays dans le pays, des pays de l'Université, des pays de l'Université des pays. Nourdin Bedoui a présidé également la mise en service du nouveau projet d'alimentation en eau potable de la commune d'El-Hurissia à partir du barrage d'El-Mawen. Dans la commune de Ainarnet, Nourdin Bedoui a procédé à la mise en service du nouveau projet de raccordement au gaz naturel dans le village d'El-Melissa au niveau de la commune de Ouletsirli. Un acquis conséquent pour les 500 familles devant être raccordées. Dans la commune de Ain Likbira, le ministre de l'Intérieur a inauguré également une piscine semi-olympique. Et enfin, le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a inauguré l'hôtel Sheraton de Sétif. L'hôtel est doté de 192 chambres avec une capacité d'accueil de 384 personnes. Je vous le disais en titre, le tramway de Sétif sera mis en exploitation commerciale à partir d'aujourd'hui. Ce qui permettra de renforcer le réseau de transport urbain dans cette ville et fluidifier le trafic routier. Le ministre de l'Intérieur donnera le coup d'envoi. La ville de Sétif, et je vous le rappelle, la sixième ville, bénéficiant de ce mode de transport urbain. Hedj Mahersh, reportage. On l'attendait avec impatience, le voilà fin prêt. Le tramway émerge enfin de la capitale des Hauts-Plateaux. Il se prépare pour la mise en circulation. La locomotive rouge semble totalement intégrée à l'histoire, à l'architecture et à la vie de la cité. Désormais, les Sétifiens peuvent concevoir le voyage autrement. C'est formidable. On souhaiterait que ce projet portera du bien à Sétif. C'est très joli. Alhamdoulilah, il y a un Sétif qui kiffait. Il y a un Sétif qui kiffait. C'est très joli. C'est très joli. C'est très joli. Facilement accessible aux personnes à mobilité réduite et aux malvoyants, le tramway se distingue aussi par son confort à l'intérieur, grâce à ses différents modules de siège adaptés à tous les usagers. Ça marche très bien. On arrive à la fin. On est sur les dernières retouches. Finalisation du projet. La voie ferrée est finalisée à 100%. Aujourd'hui, on est à l'intérieur du ram. Ça fait trois jours qu'on a commencé la marche à blanc. Avec les nouveaux candidats et tout ça, ça marche à merveille. Et pour faire connaître ce nouveau moyen de transport urbain, une campagne de sensibilisation est menée par les agents d'exploitation en vue d'informer les usagers. Quant à la signalisation ferroviaire, routière et piétonne, mais pas seulement. C'est par rapport à l'utilisation du tramway, comment ils vont utiliser le tramway, où ils peuvent acheter leurs titres de transport, les modes de titres de transport, puisqu'on a un titre magnétique. Deux lignes traversent la ville et son agglomération pour desservir 26 stations sur une distance de 22 kilomètres. On a injecté 12 rames sur la ligne. C'est des navettes régulières. Les débuts, on va injecter 12 rames qui vont faire le va-et-vient. Et chaque mois, on va injecter deux de plus. Donc on compte faire, incha'Allah, une affaire de 30 000 voyageurs jour. On a 450 employés permanents chez ces trams et 40 employés chez ces tal. Ce qui reste à réaliser, c'est beaucoup plus ces quelques aménagements urbains. Le tramway accompagne en effet l'émergence de projets d'aménagement tout au long de sa ligne. Des aménagements urbains qui consistent à meubler les artères principales de ces tifs et redessiner les avenues de façade à façade. Il a meublé la ville de ces tifs, que ce soit en design, que ce soit en aménagement urbain, meubles et tout ça. En moyen de transport surtout ? Bien sûr, c'est le projet de transport, en transport urbain. Et voici le cœur du réseau tramway. Il s'étend sur 8 hectares, dispose aussi de 5 bâtiments. Le centre est doté d'un poste de haute tension électrique, d'un poste de garde et d'un atelier de maintenance, ainsi que d'un poste de commande. Toutes les navettes partent d'ici. Elles sont contrôlées, surveillées et commandées à partir de ce poste. C'est de gérer et régulariser la ligne du tramway de ces tifs. Donc la régulation soit de la ligne, soit de l'énergie. Donc on voit toutes les informations en temps réel. On a la communication avec toutes les rames et toutes les stations. Un élément de mobilité et de modernité, c'est aussi un projet écologique moderne et facteur de développement qui préserve la ville d'hier et anticipe la ville de demain. Cetif change ainsi de visage, sans pour autant perdre son identité, celle d'une ville riche de son passé et résolument tournée vers l'avenir et la modernité. Et nous venons de recevoir les images de cetif. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales vient de lancer la mise en service du tramway dans la wilaya de cetif. Mais auparavant, Nordin Bedoui a déposé une gerbe de fleurs devant une stèle commémorative. Au niveau du cimetière Sidi Saïd, à l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945, la Feteha a été lue à la mémoire des Chouhada. Et comme je vous le disais auparavant, le ministre de l'Intérieur a lancé la mise en service du tramway. À l'occasion toujours de la célébration du 8 mai 1945, le ministre de l'Intérieur a assisté hier à une épopée qui retrace les faits les plus importants de notre histoire depuis 1830. Musique Sous-titrage ST' 501 Le siège du secteur militaire de Gerdaya, relevant de la quatrième région militaire, a été baptisé aujourd'hui du nom du shahid Abdelkader Bukhari lors d'une cérémonie présidée par le général-major Abdelzer Sharif, commandant de la quatrième région militaire. La baptisation de cet établissement du nom d'un shahid de la révolution à l'occasion de la célébration du 73e anniversaire du massacre du 8 mai 1945 permet de rappeler les sacrifices consentis par le peuple algérien et d'honorer la mémoire des valeurs chouhada et moudjahidines, ont précisé les responsables militaires. Torturé à mort dans les geôles du colonisateur Arardaya, le corps du shahid Abdelkader Bukhari abandonné en mars 1960 dans le lit de l'Oued Metlili n'a jamais été retrouvé. Rendez-vous économique de ce mardi, la 51e édition de la Foire internationale d'Alger qui ouvre ses portes au palais des expositions des pains maritimes avec la participation de 704 opérateurs économiques nationaux et étrangers. Cette édition de la FIA se tiendra du 8 au 13 mai en cours avec la Chine pour invités d'honneur représentées par 58 entreprises. La Chine étant le premier partenaire économique de l'Algérie, le premier ministre Ahmedou Yahya procédera à son inauguration. La grande mosquée d'Alger devra être livrée en fin 2018. Les deux ministres de l'Habitat et des Affaires religieuses ont inspecté hier le projet pour évaluer l'état d'avancement des travaux. La partie décoration et design a été lancée. Hasna Zouberi. Ouvrier, ingénieur et responsable, travail d'arrache-pied pour livrer à temps le méga-projet de la grande mosquée d'Alger. Les travaux d'aménagement intérieur et de la décoration ont été lancés. Le défi à présent est de relever les obstacles qui ralentissent le rythme des travaux. Lors d'une visite de travail et d'inspection du ministre de l'Habitat, Abdel Wahid Tamar, accompagné par le ministre des Affaires religieuses et de Waqf, Mohamed Issa, a appelé l'entreprise chinoise chargée de la réalisation du projet à coordonner avec le bureau d'études et les sous-traitants pour accélérer le rythme des travaux. Nous sommes dans la phase définition. Nous avons aujourd'hui inspecté les points sensibles de ce projet. Comme vous le constatez, ce monument commence à prendre forme et sera un véritable chef-d'oeuvre pour tous les Algériens. Nous allons multiplier nos visites d'inspection à ce projet pour pouvoir le livrer à temps. Nous avons pu prendre une idée sur le taux d'avancement des décorations, notamment à l'entrée de la salle de prière qui est composée principalement de versets coraniques. Nous veillons pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans l'écriture de ces versets coraniques. Une fois achevée, Djaba el-Jazayel sera la plus grande de mosquées d'Afrique et troisième plus grande mosquée du monde. Ce chef-d'oeuvre devra accueillir quelques 120 000 fidèles. L'industrie à Tlemcen, près de 10 000 emplois ont été créés grâce au développement du tissu industriel dans la région. Le ministre de l'Industrie, Edémi Nussef Yusfi, était en déplacement dans la région. Il a également évoqué l'industrie automobile. 154 projets industriels, dont une grande partie est entrée dans la phase de production, ont permis la création de plus de 9 750 emplois dans la villa de Tlemcen. Un bilan positif selon Yussef Yusfi, ministre de l'Industrie, qui visitait hier plusieurs sites industriels, à l'instar de la Société de transformation et d'industrie du papier ou encore cette Société de fabrication d'appareils de télécommunications et câbles, où le ministre a précisé que la fabrication de ces composants électriques entrait dans le cadre de la stratégie du gouvernement pour le développement de l'industrie automobile en Algérie. Le gouvernement a accordé de gros avantages à l'industrie automobile. Une industrie qui, aujourd'hui, nécessite la confiance et le soutien de tous. La confiance des industriels qui se concrétisent par la fabrication de véhicules concurrentiels, nécessitant des employés de qualité et un coût adéquat et permettant l'exportation. Une confiance indispensable également entre les sous-traitants et les industriels. Yussef Yusfi qui dira également que l'Algérie est disposée de tous les atouts pour développer cette industrie, dont l'acier, le fer, le textile et la pétrochimie, permettant la fabrication de composants du véhicule. L'objectif étant, selon le ministre, de créer des milliers d'entreprises privées en industrie d'accessoires et de composantes de véhicules. Préservation de l'environnement et exploitation des énergies renouvelables. Il en a été question hier suite à la visite de la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables dans la wilaya déléguée de Borjbeji Murtar. La question de la remontée des eaux usées qui pose de réels problèmes aux agriculteurs a été également prise en charge à travers l'octroi d'une enveloppe financière de 120 millions de dinars. Bouchabou Ali. En visite de travail dans la wilaya déléguée de Borjbeji Murtar et dans la commune frontalière de Timiaouine, la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerwati, a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 120 millions de dinars pour la réhabilitation de l'exutoire à travers la création d'un système de lagunage et de sédimentation pour le traitement des eaux usées. Il est également question de consacrer plus de 600 millions de dinars à la réalisation de projets d'aménagement urbain au profit de la commune de Timiaouine. Cette wilaya est un pôle d'excellence en matière de développement d'énergie renouvelable vu son grand potentiel, le plus grand du pays, avec environ 4000 heures d'ensoleillement. C'est dans ce sens que nous tentons d'identifier les besoins réels de la région en la matière et nous encourageons les petits agriculteurs à ne plus recourir au carburant pour pomper l'eau mais plutôt d'utiliser le solaire et pourquoi pas l'éolienne pour développer la région. La ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables s'est par ailleurs rendue à l'unité de recherche en énergie renouvelable en milieu saharien. Elle a également inspecté une centrale solaire ainsi qu'une micro-entreprise spécialisée dans le recyclage du plastique opérant au niveau de la zone d'activité. 50 millions de litres supplémentaires de lait seront produits à travers le pays au mois du ramadan, a annoncé le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche en visite de travail dans la wilaya de Saïda. Abdel Khader Bouazgui a par ailleurs insisté sur le développement du secteur agricole qui devra à l'avenir être beaucoup plus performant suivant une stratégie claire. Le secteur de l'agriculture rapporte annuellement dans la wilaya de Saïda plus de 30 milliards de dinars, un chiffre qui devra être impérativement doublé à court terme selon les orientations du ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche présents sur place à travers notamment une réorganisation totale du secteur. Il a également appelé à adopter une stratégie claire en vue de développer la production agricole et sa diversification. Je rappelle que l'un des points cardinaux abordés par le président de la République dans sa lettre est que la modernisation de l'agriculture ne peut se faire réellement et de manière forte que si le secteur est organisé en profession, en filière et dans le cadre d'une Chambre de l'Agriculture et de l'Union Nationale des Agriculteurs Algériens. Autre point important de sa visite, Abdelkader Bouazgui a annoncé que le gouvernement a décidé de produire une quantité de 50 millions de litres supplémentaires de lait à travers le pays au mois de Ramadan. Cette annonce a été faite en marge de l'inspection de l'unité de production laitière et ses dérivés J-Plai de Saïda, un modèle à suivre selon le ministre, et qui produit actuellement 5000 litres de lait par jour en faveur d'une population de 400 000 habitants. Le gouvernement a pris la décision d'augmenter la quantité de poudre de lait et de la mettre à la disposition des laiteries publiques et privées. 4500 tonnes supplémentaires par mois ont été mises à la disposition de ces laiteries, 3000 pour les publics et 1500 pour les privés. Accroître la surface irriguée, résoudre les problèmes de disponibilité du foncier agricole et le soutien à l'investissement dans ce secteur sont les prochains défis et les chantiers colossaux sur lesquels devra plancher le gouvernement à travers une feuille de route déjà établie et suivant la loi de finances 2018. Un exemple de partenariat réussi à Henshla dans ce journal. Un partenariat qui a concerné l'arboriculture mais aussi l'élevage bovin. C'est Armila, qu'un investisseur et un ancien importateur de fruits venus de Bouferic se sont associés avec des concessionnaires terriens locaux. 65 000 poiriers et abricotiers ont déjà été plantés. Abdelmadjid Benkassi, reportage. Nous allons inévitablement vers l'agriculture et nous sommes un pays agricole. L'Algérie possède plus d'atouts que le Maroc ou la Tunisie. Nous avons des terres fertiles, nous avons de l'eau, nous étions importateurs de pommes et les personnes à faible revenu malheureusement ne pouvaient pas en acheter. Et même ici à Henshla, la production de pommes est très insuffisante. Nous sommes dans la commune de Armila, à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de Wilayah Henshla, une région bien sûr agricole par excellence. Ici nous avons rencontré Nordin, Nordin est venu du nord du pays, il est venu de la Mitija. Il est passé du stade d'importateur de fruits au stade de la production. Et ici il a élu domicile sur une terre située à 900 mètres d'altitude. Et tout ce que nous disait au début notre ami Nordin est vrai. Nous sommes un pays agricole et nous pouvons exporter. Et pour cela il a quitté sa Mitija natale et avec ses associés il s'est installé du côté de Henshla en partenariat avec des propriétaires terriens ou des agriculteurs ayant bénéficié de concessions de terres du domaine privé de l'État. On a initié des opérations de partenariat entre les hommes de métier, les professionnels dans le domaine de l'agriculture et également les propriétaires de ces terrains-là. Et l'expérience a donné des résultats extraordinaires. On est en train de monter des opérations de partenariat au niveau de la zone de Qaïs et d'Armila et qui a commencé à donner six fruits. Comme Henshla a la réputation d'être un milaya à vocation arboricole, nous avons dans le cadre du partenariat favorisé la création d'un pôle ici, Armila, qui est le premier. En effet, une exploitation agricole collective s'est mise en partenariat avec un investisseur agricole venu du nord du pays et qui a mis en place des techniques de culture très modernes. Nous avons aussi une expérience à Babar dans une exploitation d'élevage de bovins avec un producteur de produits laitiers venu également du nord. Des résultats encourageants ont été enregistrés en l'espace de moins d'une année. Un problème se pose cependant, c'est la sempiternelle question de main-d'oeuvre. Pour ce début, nous avons besoin d'une vingtaine d'ouvriers et à l'entrée en production dans trois ou quatre ans, nous aurons besoin de 400 à 500 ouvriers saisonniers. Je ne vous cache pas, le problème de main-d'oeuvre se pose réellement et j'espère vraiment que les autorités locales vont nous aider à trouver une solution. La raison, c'est surtout le fait que beaucoup de gens ici ont une petite activité agricole individuelle et puis l'ouverture de la centrale électrique a absorbé la main-d'oeuvre locale. Nous allons essayer de l'aider. Une chose est cependant sûre, l'avenir de l'arboriculture est plus que prometteur dans la village de Khenshla. Et nous voulons recevoir ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont appréhendé hier à Medea, dans la première région militaire et à Khenshla, trois éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit huit casemates pour terroristes et cinq bombes de confection artisanale à Batna. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a arrêté à Orgla, un narcotrafiquant, et saisit une importante quantité de kiffes traités, s'élevant à plus de 300 kg. Par ailleurs, un détachement combiné de l'ANP a saisi à Ingzem, dans la sixième région militaire, un kilogramme et demi de TNT, 30 détonateurs ainsi que des outils de détonation, alors que 22 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen. Plus que jamais déterminée, la militante française pour la cause sahraoui, Claude Mangin Asfari, est à son 20e jour de grève de la faim. Une grève illimitée pour protester contre l'interdiction que lui impose le Maroc de rendre visite à son mari, le militant sahraoui Naama Asfari, détenu au Maroc. Afef Belouchet a assisté à sa conférence de presse hier à Ivry-sur-Seine. C'est un des comptes que les habitants de Vitry-sur-Seine regardent évoluer avec inquiétude, car c'est ici que Claude a élu domicile depuis 20 jours. Donc voilà où j'habite depuis maintenant 20 jours, dans mes appartements, c'est-à-dire une petite chambre à la sahraoui avec un matelas par terre. Voilà, tous les matins et tous les soirs, je prends ma douche dans la douche du personnel de la mairie. Le sourire affiché pour dire sa détermination a mené son combat, celui d'exercer son droit de visite à son mari dans les geôles marocaines, malgré les signes d'une détérioration de sa santé. Voilà la balance sur laquelle je me suis pesée plusieurs fois. J'ai aujourd'hui perdu 10% de mon poids, ce qui commence un peu à être embêtant. Plus qu'embêtant, tous les signes fondamentaux de son corps sont en nette baisse d'après son médecin qui la suit quotidiennement, Claude est en effet rentré dans la deuxième phase de ce qui caractérise les grévistes de la faim. Les trois phases, c'est donc la première phase qu'elle a déjà passée, où on mange tout son sucre intérieur, si j'ose dire. Ensuite, il y a la deuxième phase où toutes les graisses, tous nos lipides sont transformés en sucre, parce que sinon le corps ne peut pas survivre. Et puis ensuite, après, on mange ses muscles. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on mange tous ses muscles. Et donc, il peut y avoir des choses qui peuvent être complètement irréversibles si on entre trop dans cette troisième phase-là. Justement, les associations de soutien à Claude ont fini par recevoir un courrier de l'Elysée qu'ils estiment très encourageant et qui charge sans réserve le ministre des Affaires étrangères français de prendre contact avec le Maroc et de permettre à Claude de voir son mari. Une réaction pas assez rapide ni assez forte, a déclaré l'avocat de Claude Mangin. On est face à une situation qui est complètement hallucinante, puisque nous en sommes à un stade où les ressortissants français sont en même victimes des représailles. C'est-à-dire, Madame Mangin, pour être mariée à un Sahraoui, elle voit ses droits fondamentaux bafoués. Elle se voit expulsée d'un royaume pour la seule raison d'être mariée à un Sahraoui. Il n'y a pas d'autre motif de lui interdire d'entrer sur le territoire marocain. C'est uniquement parce qu'elle est mariée à un Sahraoui. Moi, en tant qu'avocate, parce que je suis avocate de prisonnier politique, je suis victime de violences sur le territoire marocain et je suis expulsée. Donc des ressortissants français sont victimes de représailles de la part du Royaume du Maroc. On trouve que le gouvernement français devrait insister davantage auprès du gouvernement marocain pour qu'elle puisse rentrer au Maroc le plus rapidement possible. Ce n'est pas normal qu'on soit contraint de faire 20 jours de grève de la faim. Et combien de jours encore faudra-t-elle qu'elle le fasse pour pouvoir simplement aller visiter son époux Nahama Asfari ? Voilà, je trouve ça scandaleux et j'aimerais que l'État français puisse prendre un engagement plus ferme. Malgré l'épreuve physique, Claude Contahel est inquiète pour son mari Nahama, dont elle n'a plus de nouvelles. Alors j'en ai eu, mais depuis trois jours, j'en ai plus. Et je pense que personne n'a de... Les autres amis ont des nouvelles des autres prisonniers, des émésiques dans les autres prisons. Mais la prison de Kenitra, c'est le blackout, donc depuis jeudi. Et je pense que c'est tout à fait lié à mon action. Claude, qui a bénéficié du soutien de plusieurs personnalités européennes et françaises, appelle tout le monde à la soutenir en signant l'appel lancé par une cinquantaine de personnalités telles que Kerry Kennedy, Javier Bardem ou encore Pierre Richard au président Macron. Un appel lancé il y a trois jours et qui a rassemblé déjà 2100 signatures. Et nous nous excusons pour la mauvaise qualité du son. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez à Malaribi pour les prévisions météo. Rendez-vous ce soir avec Nadia Madessi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.